Dans le reste de l'actualité hors politique et législative à présent, on revient sur la colère de certains habitants de Vembrochy depuis plusieurs semaines, après une série de quelques délits dans la ville. Selon Tony Docile, un des Vembrochitains, à l'origine d'une pétition ayant déjà récolté près de 500 signatures, on aurait recensé pas moins d'une quinzaine de vols à domicile ou de voitures et de cambriolages depuis le mois de février, ainsi que certaines attaques contre des commerçants, notamment des coiffeurs. Et la liste continue de s'allonger toutes les semaines. Lui-même s'est fait voler sa voiture en avril dernier devant sa maison. Et le dernier home-jacking date de mardi, où des malfrats ont tenté de dérober une voiture de luxe. Tony Docile devait avoir un entretien avec le maire hier, mais le rendez-vous a été annulé. Et selon lui, le climat entre la mairie et les commerçants est de plus en plus tendu. Explication à propos des mesures prises par la mairie, avec le maire de Vembrochy lui-même pour contrer ce regain de violence. Les moyens, c'est des rondes de nuit un peu plus ciblées sur la commune de Vembrochy, ainsi que les polices secours dans la journée aux abords des entrées de ville. J'ai fait un point avec le commandant du commissariat de marque hier au soir. Donc la police a pris des mesures en ce moment pour essayer effectivement de retrouver les personnes, cette équipe, parce qu'ils sont deux ou trois, qui procèdent dans le secteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !